Allez, allons-y ! Du haut de ses 92 ans, Michel Ordeno va à la rencontre des jeunes pour raconter son histoire. Mobilisé pour le service du travail obligatoire en Allemagne, il y sera alors condamné aux travaux forcés pour actes de résistance. Il passera deux années dans les camps, entre torture et horreur du quotidien. A chaque appel, je pensais demain, ce sera moi qui serai allongé sur le sol. Ce sera moi qu'on chargera dans la petite charrette en bois tirée par les députés et qu'on amènera vers l'incinérateur à déchets. Face à des élèves plus qu'attentifs, parfois même émus, il détaille son calvaire et les différents camps dans lesquels il est passé. Depuis 10 ans, à raison d'une quinzaine de rencontres par an, infatigable, il s'est donné la mission de transmettre aux plus jeunes. Quelquefois, c'est dur, mais j'éprouve tellement de plaisir à parler devant eux et de voir leurs réactions. C'est du bonheur, mais je ne sais pas. J'ai l'impression que je leur apporte quelque chose. Pendant deux heures, ces élèves de troisième ont eu la chance de pouvoir écouter un témoin direct de la Seconde Guerre mondiale, une période de l'histoire inscrite au programme de ces collégiens. On est obligé de le faire, on y tient, et pour eux, pour ces élèves, c'est très important. Ça leur plaît, parce que je pense qu'ils arrivent à comprendre aussi d'où ils viennent. Et ça, c'est important. Même si les questions se sont fait timides ce matin-là, la rencontre aura été marquante pour bon nombre d'entre eux. J'ai déjà vu des recueillements, mais celui-là n'est franchement pas différent, mais plus fort. C'est beaucoup plus émouvant, et des fois, j'avais même les larmes aux yeux. C'est vraiment du vécu, ça se voit. Marcel Ordoneau garde un lien actif avec ses jeunes à travers son blog et sa page Facebook. Suivi par plus de 4000 internautes, cette interface lui permet de répondre aux questions qui lui sont posées quotidiennement.